Musique Je suis né dans un tonneau au fond d'un grenier à foin. La lumière tombait sur mes paupières fermées en sorte que, les huit premiers jours, tout me parut couleur de rose. Le huitième, ce fut encore mieux. Je regardais et vis une grande chute de clarté sur l'ombre noire. La poussière et les insectes y dansaient. Le foin était chaud et odorant. Les araignées dormaient pendues aux tuiles. Les moucherons gourdonnaient. Tout le monde avait l'air heureux. Cela m'enhardit. Je voulais aller toucher la plaque blanche où tourbillonnaient ces petits diamants et qui rejoignaient le toit par une colonne d'or. Je roulais comme une boule. J'eus les yeux brûlés, les côtes meurtries. J'étranglais et je toussais jusqu'au soir. Mes pattes étant devenues solides, je sortis et fis bientôt amitié avec une oie, bête estimable, car elle avait le ventre tiède. Je me blottissais dessous. Et pendant ce temps, ces discours philosophiques me formaient. Elle disait que la basse-cour était une république d'alliés, que le plus industrieux, l'homme, avait été choisi pour chef, et que les chiens, quoique turbulents, étaient nos gardiens. Je pleurais d'attendrissement sous le ventre de ma bonne amie. Un matin, la cuisinière approcha d'un air bonnasse, montrant dans la main une poignée d'orge. L'oie tendit le cou, que la cuisinière empoigna, tirant un grand couteau. Mon oncle, philosophe alerte, accourut et commença à exhorter l'oie, qui poussait des cris inconvenants. « Chère sœur, disait-il, le fermier, ayant mangé votre chair, aura l'intelligence plus nette et veillera mieux à votre bien-être. Et les chiens, s'étant nourris de vos os, seront plus capables de vous défendre. » Là-dessus, l'oie se tue, car sa tête était coupée, et une sorte de tuyau rouge s'avança hors du cou qui saignait. Mon oncle courut à la tête et l'emporta prestement. Pour moi, un peu effarouché, j'approchais de la mare de sang, et sans réfléchir, j'y trempais ma langue. Ce sang était bon, et j'allais à la cuisine pour voir si je n'en aurais pas davantage. Mon oncle, animal fort expérimenté et très vieux, m'a enseigné l'histoire universelle. A l'origine des choses, quand il naquit, le maître étant mort, les enfants à l'enterrement, les valets à la danse, tous les animaux se trouvèrent libres. Ce fut un teint amar épouvantable. Un dindon ayant de trop belles plumes fut mis à nu par ses confrères. Le soir, un furet, s'étant insinué, suça à la veine du cou les trois quarts des combattants, lesquels naturellement ne crièrent plus. Le spectacle était beau dans la basse-cour. Les chiens, ça, et là, valait un canard. Les chevaux, par guetté, cassaient les chines des chiens. Mon oncle lui-même croqua une demi-douzaine de petits poulets. « C'était le bon temps », dit-il. Le soir, les gens étant rentrés, les coups de foie commencèrent. Mon oncle en reçut un qui lui emporta une bande de poils. Les chiens, bien sanglés et à la tâche, hurlèrent de repentir et léchèrent les mains du nouveau maître. Les chevaux reprirent leur dossée avec un zèle administratif. Les volailles protégées poussèrent des gloussements de bénédiction. Seulement, au bout de six mois, quand passa le coquetier, d'un coup on enseigna cinquante. Les oies, au nombre desquelles était ma bonne amie des feintes, bâtirent des ailes, disant que tout était dans l'ordre, et louant le fermier bienfaiteur du public. Mon oncle, quoique morose, avoue que les choses vont mieux qu'autrefois. Il dit que d'abord notre race fut sauvage, et qu'il y a encore dans les bois des chats pareils à nos premiers ancêtres, lesquels attrapent de loin en loin un mulot ou un loir, plus souvent des coups de fusil. D'autres, secs, le poil rat, trottent sur les gouttières et trouvent que les souris sont bien rares. Pour nous, élevés au comble de la félicité terrestre, nous remuons flatteusement la queue à la cuisine, nous poussons de petits gémissements tendres, nous léchons les plats vides, et c'est tout au plus si par journée nous emboursons une douzaine de claques. La musique est un art céleste. Il est certain que notre race en a le privilège. Elle sort du plus profond de nos entrailles. Les hommes le savent si bien qu'ils nous les empruntent, quand avec leurs violons ils veulent nous imiter. Deux choses nous inspirent ces chants célestes, la vue des étoiles et l'amour. Les hommes, maladroits copistes, s'entassent ridiculement dans une salle basse, et sautis, croyant nous égaler. C'est sur la cime des toits, dont la splendeur des nuits, quand tout le poil frissonne, que peut s'exhaler la mélodie divine. Par jalousie, ils nous maudissent et nous jettent des pierres. Qu'ils crèvent de rage, jamais leur voix fade n'atteindra ces graves grondements, ces perçantes notes, ces folles arabesques, ces fantaisies inspirées et imprévues qui amollissent l'âme de la châte la plus rebelle, et nous la livrent frémissante, pendant que là-haut les voluptueuses étoiles tremblent et que la lune pallie d'amour. Que la jeunesse est heureuse et qu'il est dur de perdre les illusions saintes. Et moi aussi j'ai aimé et j'ai couru sur les toits en modulant des roulements de basse. Une de mes cousines en fut touchée, et deux mois après mit au monde six petits chats blancs et roses. J'accourus et voulus les manger. C'était bien mon droit puisque j'étais leur père. Qui le croirait ? Ma cousine, mon épouse, à qui je voulais faire sa part du festin, me sauta aux yeux. Cette brutalité m'indigna et je l'étranglai sur place. Après quoi j'engloutis la portée toute entière. Mais les malheureux petits drôles n'étaient bons à rien, pas même à nourrir leur père. Leur cher flasque me pesa trois jours sur l'estomac. Dégouté des grandes passions, je renonçais à la musique et m'en retournais à la cuisine. J'ai beaucoup pensé au bonheur idéal et je pense avoir fait là-dessus des découvertes notables. Évidemment, il consiste, lorsqu'il fait chaud, à sommeiller près de la mare. Une odeur délicieuse sort du fumé qui fermente. Les brins de paille lustrés luissent au soleil. Les dindons tournent l'œil amoureusement et laissent tomber sur leur bec leur panache de chair rouge. Les poules creusent la paille et enfoncent leur large ventre pour aspirer la chaleur qui monte. La mare scintille, fourmillante d'insectes qui grouillent et font lever des bulles à sa surface. L'âpre blancheur des murs rend plus profonds les enfoncements bleuâtres où les moucherons bruissent. Les yeux demi-fermés, on rêve et comme on ne pense plus guère, on ne souhaite plus rien. L'hiver, la félicité est d'être assis au coin du feu à la cuisine. Les petites langues de la flamme lèchent la bûche et se dardent parmi des pétillements. Les sarments craquent et se tordent et la fumée enroulée montent dans le conduit noir jusqu'au ciel. Cependant, la broche tourne d'un tic-tac harmonieux et caressant. La volaille embrochée roussit, brunie, devient splendide. La graisse qui l'humecte agloucit ses teintes. Une odeur réjouissante vient picoter l'odorat. On passe involontairement sa langue sur ses lèvres. On respire les divines émanations du lard. Les yeux au ciel dans une grave extase où on attend que la cuisinière débroche la bête et vous en offre ce qui vous revient. Celui qui mange est heureux. Celui qui digère est plus heureux. Celui qui sommeille en digérant est plus heureux encore. Tout le reste n'est que vanité et impatience d'esprit. Le mortel fortuné est celui qui, chaudement roulé en boule est le ventre plein, sent son estomac qui opère et sa peau qui s'épanouit. Un chatouillement exquis pénètre et remue doucement les fibres. Le dehors et le dedans jouissent par tous les nerfs. Certainement, si le monde est un grand dieu bienheureux, comme nos sages le disent, la terre doit être un ventre immense occupé de toute éternité à digérer les créatures et à chauffer sa peau ronde au soleil. Mon esprit s'éphora grandit par la réflexion. Par une méthode sûre, des conjectures solides et une attention soutenue, j'ai pénétré plusieurs secrets de la nature. Le chien est un animal si difforme, d'un caractère si désordonné, que de tout temps il a été considéré comme un monstre, né et formé en dépit de toutes les lois. En effet, lorsque le repos est l'état naturel, comment expliquer qu'un animal soit toujours remuant, affairé et cela sans but ni besoin, lors même qu'il est repu et n'a point peur ? Lorsque la beauté consiste universellement dans la souplesse, la grâce et la prudence, comment admettre qu'un animal soit toujours brutal, hurlant, fou, se jetant au nez des gens, courant après les coups de pied et les rebuffades ? Lorsque le favori est le chef-d'œuvre de la création et le chat, comment comprendre qu'un animal le haïsse, court sur lui sans en avoir reçu une seule égratignure et lui casse les reins sans avoir envie de manger sa chair ? Ces contrariétés prouvent que les chiens sont des damnés. Très certainement, les âmes coupables et punies passent dans leur corps. Elles y souffrent. C'est pourquoi ils se tracassent et s'agitent sans cesse. Elles ont perdu la raison. C'est pourquoi ils gâtent tout, se font battre et sont enchaînées les trois quarts du jour. Elles haïssent le beau et le bien. C'est pourquoi ils tâchent de nous étrangler. Peu à peu, l'esprit se dégage des préjugés dans lesquels on la nourrit. La lumière se fait. Il pense par lui-même. C'est ainsi que j'ai atteint la véritable explication des choses. Nos premiers ancêtres et les chats de Gouttière ont gardé cette croyance disaient que le ciel est un grenier extrêmement élevé, bien couvert, où le soleil ne fait jamais mal aux yeux. Dans ce grenier, disait ma grand-tante, il y a des troupeaux de rats, si gras qu'ils marchent à peine et plus on en mange, plus il n'en revient. Mais il est évident que ceci est une opinion de pauvres airs, lesquels, n'ayant jamais mangé que du rat, n'imaginaient pas une meilleure cuisine. Puis les greniers sont couleur de bois ou gris et le ciel est bleu, ce qui achève de les confondre. À la vérité, ils appuyaient leur opinion d'une remarque assez fine. Il est visible, disait-il, que le ciel est un grenier à paille ou farine, car il en sort très souvent des nuages blancs, comme lorsqu'on vannes le blé, ou blancs, comme lorsqu'on saupoudre le pain dans la huche. Mais je leur réponds que les nuages ne sont point formés par des écailles de grains ou par la poussière de farine, car lorsqu'ils tombent, c'est de l'eau qu'on reçoit. D'autres, plus polissés, ont prétendu que la rôtissoire est idieu, disant qu'elle est la source de toutes les bonnes choses, qu'elle tourne toujours, qu'elle va au feu sans se brûler, et qu'il suffit de la regarder pour tomber en extase. À mon avis, ils n'ont aéré ainsi que parce qu'ils la voyaient à travers la fenêtre, de loin, dans une fumée poétique, colorée et insolente, aussi belle que le soleil du soir. Mais moi, qui me suis assis près d'elle pendant des heures entières, je sais qu'on l'éponge, qu'on la raccommode, qu'on la torchonne, et j'ai perdu en acquérant la science les naïves illusions de l'estomac et du cœur. Il faut ouvrir son esprit à des conceptions plus vastes et raisonner par des voies plus certaines. La nature se ressemble partout à elle-même et offre dans les petites choses l'image des grandes. De quoi sortent tous les animaux ? D'un œuf. La terre est donc un très grand œuf. J'ajoute même que c'est un œuf cassé. On s'en convaincra si on examine la forme et les limites de cette vallée qui est le monde visible. Elle est concave comme un œuf et les bords aigus par lesquels elle rejoint le ciel sont dentelés, tranchants et blancs comme ceux d'une coquille cassée. Le blanc et le jaune s'étant resserrés en grumeaux ont fait ses blocs de pierre, ses maisons et toute la terre solide. Plusieurs parties sont restées molles et font la couche que les hommes labourent. Le reste coule en eau et forment les mares, les rivières. Chaque printemps il en coule un peu de nouvelles. Quant au soleil, personne ne peut douter de son emploi. C'est un grand brandon rouge qu'on promène au-dessus de l'œuf pour le cuire doucement. On a cassé l'œuf exprès pour qu'il s'imprègne mieux de la chaleur. La cuisinière fait toujours ainsi. Le monde est un grand œuf brouillé. Arrivée à ce degré de sagesse, je n'ai plus rien à demander à la nature, ni aux hommes, ni à personne, excepté peut-être quelques petits gueuletons à la rôtissoire. Je n'ai plus qu'à m'endormir dans ma sagesse, car ma perfection est sublime. Et nul chat pensant n'a pénétré dans le secret des choses aussi avant que moi. Sous-titrage ST' 501 et nul chat